Europe 1 Matin, Bruce Toussaint. Et on va maintenant rejoindre nos envoyés spéciaux rue François 1er. Ils vont tester pour nous les températures ressenties à Paris. Bruce Toussaint, Laurent Cabrol, c'est à vous. Oui Julie, effectivement on est juste devant Europe 1, rue François 1er. On est à deux pas des Champs-Elysées dans le 8ème arrondissement. C'est vrai que ça paraît comme ça anecdotique de se mettre dans la rue. Mais depuis le début de la matinale, Laurent Cabrol nous donne des températures ressenties. Ce que je voulais vous demander Laurent, c'est comment est-ce que vous faites pour calculer ces températures ressenties ? Je vais vous dire qu'évidemment il fait très froid, très très froid. Et on sent ce vent, ça transperce. Ce vent accentue totalement l'impression de froid. Et c'est ce qu'il faut dire à tous ceux qui nous écoutent. C'est qu'aujourd'hui quand on donne des températures sous-abri, une journée comme celle-ci, ça ne veut rien dire. Et donc là par exemple, nous sommes rue François 1er. Le vent vient de l'Est, donc il vient du bout de cette rue. Il s'engouffre à 20-30 km heure. C'est-à-dire que sous-abri ici fait moins 7 degrés. En fait, en réalité, ce que nous ressentons dans notre corps, c'est du moins 11 à moins 12. Et comment vous arrivez à moins 11, moins 12 ? Alors ça, c'est un calcul qui est extrêmement compliqué, donc je ne vais pas vous le donner. Mais je vais simplement donner à ceux qui nous écoutent un petit truc. Par exemple, vous enlevez 1 à 2 degrés par 10 km heure de vent. Je m'explique. Il y a un vent à 20 km heure. Vous allez enlever 4 degrés aux températures que l'on donne sous-abri. Là le vent, il est à quoi ? 30 km heure ? On va enlever par exemple 4 à 5 degrés aux températures sous-abri. Donc il fait moins 7 sous-abri. On va dire qu'il va faire entre moins 11 et moins 12 le froid ressenti. C'est-à-dire le corps. Comment réagit-il au froid que nous ressentons ? C'est cette température-là qui est vraie. Au moment où on vous parle, il y a évidemment des passants qui vont travailler. Des gens qui se tiennent. Vous avez remarqué avec leur écharpe qu'ils se tiennent le visage quasiment. Il n'y a que les yeux qui dépassent. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Julie, je suis en train de perdre deux doigts. Mais ce n'est pas grave, on continue quand même. Oui, continuez, vous avez des galons de grands reporters d'ores et déjà. Là, c'est reporter de l'extrême. Vous savez ce qui lui manque ? Il lui manque une casquette à l'ami Bruce. Parce que moi, j'ai mis ma casquette. C'est ce qu'il faut faire par un temps pareil. Et lui, il n'a pas mis de casquette. Il joue les beaux, regardez. Oui, parce que j'essaie en toutes circonstances de rester chic, évidemment. C'est pour être conforme à la photo qui est dans la rue, affichée devant l'Europe. Laurent, ça vient vraiment de Sibérie ? Oui, le vent que nous avons là, sur toute la France, vient de Sibérie. C'est ce qu'on appelle cette bise glaciale qui est terrible et qui nous glace le sang. C'est la raison pour laquelle, tant qu'il y aura ce vent, les températures ressenties seront si basses. Et ce vent, là, nous le ressentons essentiellement sur les deux tiers nord du pays. Je peux vous dire, vous qui nous écoutez ce matin sur Europe 1, qui êtes encore chez vous, là, en train de prendre votre café, etc. Faites gaffe, vraiment. En 24 heures, on a perdu combien ? Là, on a perdu, en 24 heures, on a perdu 2, 2, 3 degrés. En 48 heures, on en a perdu 5, 6. On en perdra encore demain, encore 2 degrés. Et nous allons atteindre le point le plus bas demain soir ou samedi matin. Très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour ces explications. Je pense que vous avez bien compris, vous aussi, qui nous écoutez. Comment donc calculer cette température réelle ? On rappelle, vous enlevez 1,5 degré à 2 degrés par 10 km heure de vent. Merci beaucoup, Laurent. On se retrouve dans quelques instants. Suite de cette matinale, on va revenir à la campagne présidentielle avec notre invité, Jean-Vincent Placé, le numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts. Je remonte, préparez-moi un café. Je vous en supplie, Julie, parce que là, je suis frigo-éché. Bon courage à tous et à tout de suite. Essuyez bien vos apprises qui en rentrent.